Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salaam alaykoum Azouf Lawal. La chaîne DZ d'hiver 2017 est revenue avec une nouvelle actualité concernant l'Algérie. Donc, l'UMA, j'ai été maloumé, très très importante. Cette information très très importante qui nous est parvenue grâce à TSA. C'est que Jamel Wouda Abbas va réunir le comité central du FLN ce mardi. Donc, c'est une information très très importante. Donc, ce qui va confirmer que Boucherb va réellement éjecter du FLN. Donc, nous allons voir ce qui est dit. La réunion du comité central aura lieu le mardi 23 avril. Donc, aujourd'hui, on est le 20 avril. La réunion du comité central aura lieu le mardi 23 avril. Et c'est Jamel Wouda Abbas qui occupe toujours officiellement le poste de secrétaire général du FLN qui va le présider. Dans un courrier adressé mercredi 17 février au Wally d'Algérie, Wouda Abbas demande l'autorisation pour tenir la réunion au centre international des congrès à Stawali. Selon nos informations, cette décision est le fruit d'un accord entre Jamel Wouda Abbas et les contestataires du comité central. L'objectif de cette manœuvre est d'écarter Mouad Boucherb et sa coordination de la tête du parti, ouvrant ainsi la voie à son éviction de la présidence de l'APN. Une fois Boucherb écarté du FLN, il n'aura plus de couverture politique à l'APN et perdra de fait le soutien des députés FLN. Il sera alors démis de ses fonctions comme l'a été Bouhadja. Selon le même accord, Jamel Wouda Abbas ne sera pas candidat au poste de secrétaire général du FLN. Donc, nous avons vu sur Internet le courrier qu'a rédigé et signé par la main de Jamel Wouda Abbas, adressé Wally d'Algérie, lui demandant l'autorisation de tenir. J'ai dit, on va vous donner un ordinateur. C'est très très important. C'est une évolution importante concernant le parti de l'AFLN. Le changement du pays du pays est en guerre de l'Arabat, qui sont les Badewi, Belize, Bancara et Boucherib. Donc, Belize est en guerre de l'AFLN. C'est une évolution de l'AFLN. A tenir sa réunion du comité central le mardi 23 avril, pendant laquelle sera désigné le nouveau secrétaire général du parti, selon le quotidien arabophone Elbilad, qui publie l'autorisation. Donc, l'autorisation a été publiée par Elbilad. La demande d'autorisation a été déposée auprès de la wilayah d'Alger au nom du FLN par trois membres du comité central, qui sont Nassar Botteche, secrétaire de la Mouhaffada d'Ain Ulman, Moustapha Khaloui, secrétaire de la Mouhaffada de Rasloued et Aissa Khalaf. L'autorisation de la tenue de la réunion du comité central du FLN a été délivrée au profit de Jamal Ouad Abbas, en sa qualité de secrétaire général du parti reconnu par le ministère de l'Intérieur, Wizard Deghelia. La tenue de cette réunion, c'est la fin de Mouhaid Boucherib à la tête de l'instance présidentielle du FLN. Selon nos sources, le FLN devrait en effet élire un nouveau secrétaire général mardi. Il y a une information qui dit que Jamal Ouad Abbas n'a pas été délivrée au nom du FLN. Donc, c'est la façon dont j'ai été délivré à la réunion du FLN. Et automatiquement, il va perdre et il va perdre le ministère du FLN pour le ministère du FLN. Donc, c'est une évolution très très importante aujourd'hui. Donc, nous allons voir la suite des événements. Donc, on vous dit à la prochaine. Ciao !